Bonjour à tous, dans un nouveau reportage sur la Coupe d'Afrique. Aujourd'hui avec moi, mon ami Monsieur Tchou. Aujourd'hui on sait tous que les phases de groupe sont parties et il y a des pays qui se sont qualifiés. Alors aujourd'hui ce sont les phases finales et on va parler sur deux matchs. Le match d'hier qui s'est joué ce soir, c'est la Coupe d'Ivoire et la Sénégal, match extraordinaire. Et le Maroc, VS, l'Afrique du Sud, aujourd'hui. Alors, première question Monsieur Tchou. Est-ce que tu peux nous dire les caractéristiques du match hier de la Sénégal et la Coupe d'Ivoire ? Merci beaucoup cher ami Belgride. Concernant le match d'hier du Sénégal contre la Coupe d'Ivoire, c'était une finale avant la lettre. Oui, parce que c'est ce que a reflété le match. C'était un match très plaisant. Mais à la base, tout le monde pensait que le Sénégal était largement favori parce que c'est le champion en titre. En plus de cela, ils ont remporté les trois matchs des phases de groupe. Mais cela nous a rappelé que aucun match ne se gagne sans pour autant l'avoir joué. Et la Coupe d'Ivoire s'est bien rachetée devant son public. Ils ont fait un très beau match. Et malheureusement pour nous, nous sommes éliminés en victime de finale. Monsieur Diop, tu nous as donné une bonne chose sur ce match. C'est qu'on doit préciser les choses que le match est joué. Alors, deuxième question, monsieur Diop. On sait que c'est le match du Maroc vs. l'Afrique du Sénégal. Est-ce que tu peux nous dire la seule caractéristique ici, les caractéristiques du Maroc ? Qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qui a donné au Maroc un effort pour être la première et être la plus entitrée dans l'Afrique ? D'accord. Merci beaucoup, toujours. Concernant le match du Maroc contre l'Afrique du Sud, ça peut être le reflet du match du Sénégal contre la Coupe d'Ivoire. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le Sénégal était parti largement favori. Aujourd'hui également, beaucoup de gens disent que le Maroc est le favori face à l'Afrique du Sud. Maintenant, j'aimerais que mes chers amis marocains prennent référence sur le match du Sénégal contre la Coupe d'Ivoire. Pour leur rappeler qu'aucun match ne se gagne sans pour autant le jouer. Il faut se déconstruire, c'est-à-dire ne pas se dire seulement que nous sommes les favoris, nous allons gagner. Non, 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 non. Il faut donner corps et âme. Parce que les phases de pouls n'ont rien à voir avec les phases finales. C'est une nouvelle compétition qui commence avec une nouvelle mentalité. Et je prie pour que le Maroc l'emporte face à l'Afrique du Sud. Merci, M. Diop. Alors, le reportage est terminé. Et avec moi toujours, M. Diop, on va voir des autres vidéos sur la Coupe d'Afrique après voir ces matchs. Allez, au revoir pour une prochaine vidéo.